Je ne connais pas le vertige face à la toile blanche. En général, je sais assez précisément où je vais. Et bien moi aussi je sais où je vous emmène aujourd'hui, puisque nous allons à la rencontre de Géraldine et Yann. Ils vont nous parler de leur premier documentaire. Nous sommes bien dans la série. Ils font leur premier film. Alors, dans ce premier film, Géraldine et Yann se sont plongés dans l'univers du théâtre et de la peinture. Moi c'est Géraldine et du coup c'est Yann. Moi c'est Yann, voilà. On est vidéastes tous les deux depuis... on a commencé en 2017. On a commencé un petit peu par hasard la vidéo. Ce n'était pas du tout notre métier à l'origine. C'est un loisir. Oui, voilà. Un loisir qui nous a beaucoup occupé l'esprit. Et en 2018, ça s'est un petit peu précipité. On a fait beaucoup d'accréditations presse dans le secteur événementiel. Et puis on a fait... Alors toi, tu t'es lancé en premier en freelance cette même année. Oui, en 2018 quoi. C'était 2018. Et en 2019, j'ai rejoint. Et au bout de cette année-là, en 2020, on a monté notre société. C'est R&D Émotions. Donc on propose de la vidéo essentiellement pour les particuliers et puis les événements. Comprenez bien, Géraldine et Yann ont créé une société de prestations audiovisuelles. Leur objectif avec cette société n'est pas de faire des documentaires. Mais c'est plutôt de gagner leur vie en faisant des films commandités par des clients. Et c'est bien comme ça qu'a commencé leur aventure de production d'un documentaire. Avec un client, le président d'une compagnie de théâtre, qui leur fait faire un premier travail. Et à l'issue de ce premier projet, il nous a recontactés pour nous proposer de faire notre premier documentaire. Autour d'une pièce de théâtre avec presque quasiment les mêmes acteurs en dehors de la chanteuse qui n'étaient pas là. Avec un côté artistique. Parce que centré sur un peintre qui a vraiment existé. Donc c'était Rodko. Oui. Qu'est-ce que tu vois ? Attends. Il faut se mettre plus près. Laisse-le respirer. Laisse-le agir sur toi. Plus près. Non, non. Là, c'est trop. Le cahier des charges, c'était de créer un documentaire avec des capsules d'interviews. Et faire un parallèle entre l'artiste-peintre Jean-Luc Giraudot, qui avait initié le projet, qui devait à l'origine s'occuper de la mise en scène de la pièce de théâtre, et le personnage Rodko, qui était le personnage central de la pièce en rouge. Donc les capsules d'interview faisaient intervenir tous les participants autour du projet. Moi, je suis Tina, metteur en scène. Metteur heureux en scène. Oui, et après, on avait les cartes blanches. Et voilà, et après, c'était surtout ça, on avait les cartes blanches. Comment l'aborder ? On a commencé d'abord par lire la pièce de théâtre. Et puis, comme beaucoup de personnes, quand on lit, on a des images qui viennent. Donc on est parti de ces images-là pour se dire, voilà, c'est des choses qu'on aimerait créer dans le documentaire. Après, il y a eu une répétition. On a cité une répétition. Donc là, la pièce prenait forme. On commence à identifier des scènes et à mettre en relation les images qu'on a eues en lisant la pièce et les acteurs qui jouent, parce que c'est forcément différent, c'est leur interprétation, donc forcément, c'est différent. C'est donc un documentaire de commande, initié par quelqu'un qui n'est pas un diffuseur. Alors ouais, c'est génial d'avoir comme prestation la réalisation d'un documentaire. Peut-être même que certains d'entre vous en rêvent. Cependant, ça amène quand même quelques contraintes, à commencer par une logique de financement qui n'est pas forcément adaptée. En fait, nous, on aurait aimé y passer plus de temps. Après, on prend en compte le budget du client. Et par rapport à ça, on peut dégager du temps sur la pré-prod, la prod et puis la post-prod. Donc c'est on vend du temps principalement. Il y a l'équipement qui rentre en ligne de compte, mais c'est principalement du temps. Et c'est vrai qu'on avait deux jours à offrir parce qu'on était sur un financement particulier. Et qui dit financement particulier dit que c'est limité. Bien sûr, on peut chercher des financements complémentaires, mais ce n'est pas toujours possible. Alors nous, on l'a suggéré d'aller chercher des financements complémentaires. Après, je pense que c'était plus les délais qui rentraient en ligne de compte parce qu'il y avait une présentation en festival qui était programmée. Et du coup, les délais d'obtention de subvention étaient trop longues. La réalisation d'un documentaire, ça demande pas mal de rigueur, surtout quand on a peu de temps. Alors il faut bien s'organiser. En fait, on a des méthodes de travail qu'on applique un peu sur tous nos projets, surtout sur les projets complexes. En fait, on avait un plan de départ, tout simplement, c'est-à-dire avec des parties, des choses qu'on avait identifiées. Après, il y avait des choses qu'on a découvertes au fil des interviews. Des idées qu'on a eues sur place aussi. Des idées qu'on a eues sur place. Donc en fait, on se les notait tout simplement. Et derrière, on travaille beaucoup en mind mapping. Donc ça nous a permis de structurer toutes ces idées. On a une map qui est énorme maintenant, mais qui nous a bien aidé pendant la phase de montage. Parce qu'en fait, il suffit de replier toutes les bulles. Et d'un seul coup, on voit aussi l'équilibre que ça peut générer sur la vidéo. Généralement, une fois qu'on a mappé et qu'on a conscience un petit peu de tous les éléments qu'on veut dans un projet, n'importe quel projet de vidéo, on utilise aussi des fonctions de tableur pour se mettre des objectifs de métrage. Et en fait, toujours d'avoir un souci d'équilibre et de rendu de vidéo. Ok, ça c'est la théorie. Mais dans les faits, comment ça se passe ? En fait, on a eu une grosse phase de pré-production. Donc en fait, dans la pré-production, on rentre en ligne de compte la répétition à laquelle on assistait, qui a été captée. Donc cela a revisionné la lecture du texte. Toutes les scènes qu'on avait pu imaginer, de les scrypter, de déterminer tout le matériel, de faire les plans au sol, préparer les interviews. Je me réveille et la première chose que je remarque, c'est la neige à la fenêtre. Je suis content qu'il ait neigé, parce qu'on est samedi et que mon père nous emmènera faire de la luge, ma soeur et moi. Mais c'est bizarre. Et sur la post-production, je pense que c'est là où on a un peu débordé. Un peu beaucoup. En fait, je pense que ça a été la grosse difficulté face à laquelle on s'est retrouvés. C'est-à-dire qu'on avait des heures d'enregistrement. Et même si on avait un plan, on savait ce qu'on voulait. Il fallait piocher dans ces heures d'enregistrement ce qui était pertinent. Et il y avait beaucoup de choses qu'on trouvait pertinentes, beaucoup de choses qu'on aimait. Et on a eu, moi plus que toi, le sentiment de sacrifier trop de choses. Je pense que ça a été le plus difficile. D'où le fait aussi que ça dure une heure. Alors qu'à la base, c'était prévu pour une demi-heure. Peut-être que vous êtes comme Géraldine et Yann. C'est-à-dire que vous avez une activité de prestation vidéo et que le documentaire, ça vous titille. Alors, comment le vidéaste devient documentariste ? Le côté... Moi, j'ai toujours aimé regarder des documentaires à la télé. Et puis quand c'est bien raconté, c'est captivant. On glisse dans un sujet qu'on n'imaginait pas aborder. Et puis d'un seul coup, on est absorbé. Et puis on en ressort enrichi. J'ai toujours trouvé les réalisateurs de documentaires que j'ai pu voir assez talentueux pour ça. Mais je ne pense pas qu'on y arrive comme ça du jour au lendemain. Pour moi, ça relève de l'apprentissage comme on a appris à devenir vidéaste. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, il faut essayer, il faut se casser les dents et puis recommencer et ainsi de suite. Ça me donne l'impression d'encharnier, d'ossement, de squelette, l'anémie, la cruauté. Vraiment ? Alors moi, je n'ai pas du tout le même parcours que Yann. Moi, j'ai de l'administratif. Je faisais de la gestion avant. Par contre, j'ai toujours eu une appétence pour raconter des histoires. J'aime beaucoup raconter les histoires. J'ai grandi dans un théâtre. Donc quand j'étais gamine, je jouais à faire des mises en scène, donc raconter des histoires. Donc pour moi, ça a une vraie suite logique. La vidéo, c'est qu'on capture des instants, des moments et puis on va les raconter une histoire. Géraldine et Yann ont cette démarche de toujours évoluer, toujours apprendre. Et évidemment, Internet est pour eux une ressource précieuse. Il y a des personnes qui sont très intéressantes en termes de savoir et qui donnent vraiment beaucoup de savoir de qualité. Et trouver ce genre de personnes, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de followers ou de vues, en fait. Mais trouver ces personnes-là aide à beaucoup progresser, en fait, je trouve. Mais quelque part, la chaîne Le Documentariste fait partie des chaînes qui peuvent inspirer et donner des clés pour avancer. Et moi, c'est ce que je trouve fabuleux, en fait, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, c'est d'accéder à du savoir et de pouvoir progresser. Enfin, avoir l'impression de progresser par soi-même, même si au final, on est quand même aidé via des vidéos, quoi. Mais c'est d'avoir cette démarche d'aller chercher ses contenus pour pouvoir s'enrichir et avancer, quoi. Et pratiquer. Et pratiquer, oui. Non, mais il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, quoi. Non. Non, ça, c'est bien. Donc, le film de Géraldine Ayane est diffusé sur YouTube. D'ailleurs, vous avez le lien en description. Il faut savoir quand même que la particularité d'un documentaire de commande ou de son financement, c'est le mode de diffusion. C'est pas... J'ai envie de dire, c'est... On est très loin des documentaires conventionnels où on passe par un producteur et on fait appel à des fonds. Et puis, on prévoit la diffusion des chaînes télé, etc. On sort complètement de ce cadre-là. On est... On arrive, on nous passe commande. Voilà. Là, c'était un documentaire, donc on était super contents. Et on leur livre une vidéo et en fait, ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent. Ça te fait te sentir comment, le blanc ? Ça me fait peur. Pourquoi ? Non, peu importe. Si, si, pourquoi ? Après, on a toujours, nous, intérieurement, après une production, ce désir que nos vidéos soient visionnées. Et qu'elles ne se perdent pas. Parce qu'on met beaucoup d'énergie dedans. Oui. Bah si, moi, ce que j'ai eu de difficile, c'était de tailler d'en vivre, quoi. Voilà. D'éliminer des choses que j'aurais aimé garder. Je ne sais pas où, j'aurais peut-être pu en faire une série, deux documentaires. Après, en termes techniques, ce n'est pas quelque chose de dur. Et donc, oui, si moi, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir eu plus de temps financé pour apporter d'autres choses au documentaire. Et de la même manière qu'avoir plus de temps, ça nous aurait peut-être permis d'avoir la dernière représentation, d'en faire une version actualisée. Voilà. Moi, le regret, il est là. Le regret, il est dans la forme du projet. C'est-à-dire, on est sur du financement particulier. On n'est pas sur un producteur. On n'est pas sur des subventions, etc. Et du coup, c'est renier sur ci, renier sur ça. De se dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait faire. Moi, en fait, ma fierté, en tout cas à moi, je te laisserai répondre, elle a été de me dire, ça y est, on a fait notre premier documentaire. C'est une réelle satisfaction, même s'il y a des défauts. Je pense que dans quelques années, comme 2017 me fait marrer sur nos premières vidéos, peut-être que j'aurai un recul ultra critique sur ce qu'on a fait. Mais je suis contente de l'avoir fait, d'avoir été jusqu'au bout. Je suis contente du résultat. J'ai une fierté de ce documentaire. Je suis assez d'accord avec ça. Parce que c'est notre premier documentaire. Donc, quand on a eu cette commande, on n'en avait jamais fait. On n'avait même jamais pensé à réellement le faire. Et en fait, ça donne envie d'en faire plus. Comme on a toujours aimé creuser plein de sujets, de creuser un petit peu plus et de s'améliorer. On a la chance quand même de faire un métier où on peut évoluer sans cesse, continuer d'apprendre sans jamais atteindre le bout. Et en étant payé. Et en étant payé. Donc, le documentaire nous plaît beaucoup. Oui. Nous, on fait tout avec passion. C'est-à-dire que si on sent qu'il n'y a pas une petite fibre qui accroche dès le départ, on n'y va pas. Par contre, quand on a un petit truc qui accroche, ça va développer notre passion. Et le métier qu'on fait aujourd'hui, on le fait avec passion. Donc, c'est tout faire avec passion parce que ça se ressentira. Et nos clients, on le lisent. Ils nous le lisent tous. Ça sent que vous aimez ce que vous faites. Ça se ressent dans nos vidéos. Donc, le faire avec passion. Et surtout, de se jeter à l'eau. Et un point important aussi, c'est, moi, je dirais, de ne pas se limiter avec le matériel. Parce que nous, en 2017, quand on a commencé, c'était un best stabilisateur à 100 euros. Oui. En loisirs. C'était un... Avec un smartphone et un micro-cravate assez basique. Et au final, avec la passion et ce genre de choses. Parce que les gens ont aimé ce contenu-là aussi. Même si maintenant, on est très critique forcément. Parce qu'en plus, c'était du loisir. Le matériel est venu avec. Oui. Le matériel arrive ensuite, en fait. Mais l'intention de base est très importante. En fait, la partie matérielle va forcément apporter une qualité. Ce qu'on a aujourd'hui est plus qualitatif que ce qu'on avait quand on a débuté. est très certainement moins qualitatif que ce qu'on aura dans 10 ans. C'est sûr. C'est sûr. Donc, en fait, il faut y aller, quoi. C'est pratiquer la vidéo et aller sur le terrain, se casser les dents et recommencer. Voilà. Le documentaire de commande, c'est quelque chose qui se développe. Et c'est tant mieux. Tant que ça reste du documentaire de création, avec un maximum de liberté, tant dans la forme que dans le fond. Ça permet de ne pas dépendre d'un diffuseur. Vous avez vu quand même que ça amène pas mal de contraintes. Mais pour vous qui voulez faire votre premier film, et même pour les suivants, c'est un vrai débouché. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne documentariste. A me rejoindre sur Facebook. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a plein de choses pour vous sur mon site internet et dans la description de la vidéo. A bientôt.